Je vais vous lire ce matin une curieuse et difficile page de l'évangile où Jésus ose nous dire de ne pas résister aux méchants. Alors quel sens est-ce que cela pourrait-il avoir si ça en a un ? Et cette question est visiblement essentielle dans cette page de l'évangile, cette page du serment sur la montagne, comme on dit, car Jésus pose ici les bases de l'éthique et de la théologie chrétienne. Les deux, l'éthique et la théologie, étant ici complètement liées puisque Jésus nous invite à agir donc à l'image de Dieu lui-même. Alors c'est dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 5 à partir du verset 38. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, t'enlouis aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prends ta tunique, et bien laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui, et donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors, pour essayer de creuser un petit peu ce thème, ce sujet, je vous propose d'aller un peu avant dans l'Évangile selon Matthieu, et de lire d'abord Jésus-Christ, donc le début de son ministère au chapitre 4, quand il vient d'être lui-même baptisé. Donc les anges s'approchèrent de Jésus pour le servir, et alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna quarante jours et quarante nuits et il eut faim, ce qui se comprend en fait. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta ensuite dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, mais d'autre part, il est écrit, « Tu ne tenteras pas, le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et tu m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » « Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. » Et enfin, je vous lis un peu plus loin les célèbres Béatitudes, qui est donc le début du Sermon sur la montagne, où nous avons ensuite l'enseignement de ne pas résister aux méchants. « Heureux les pauvres en esprit, » c'est-à-dire heureux ceux qui mendient à Dieu son Esprit Saint, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui bâtissent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oui, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi que l'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toutes mes vies. Alors je vous propose de chanter, pour laisser le temps de réfléchir un petit peu à ces paroles de l'écriture, je vous propose de chanter donc d'encore dans le psaume français, le psaume 81, « Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse, jaillissent vers Dieu. » 81, les trois premières strophes. « Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse, jaillissent vers Dieu. » « La lune des chants joyeux, nos cris d'allégresse, de toutes mes vies d'allégresse, et moi, vous pensez bien que l'allégresse, Sous-titrage ST' 501 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 Tu auras soin, oui, de reprendre ton prochain Mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas aucune rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors ce passage, bien entendu, repris par Jésus, interdit de faire une lecture à la lettre de ce qu'on appelle la loi du talion qui est donnée quelques pages plus loin dans le même livre, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait au coupable la même blessure qu'il a faite à son prochain. Et donc la Bible est ainsi fait de passages qui se réponde, qui se nuancent mutuellement et qui appellent à une interprétation personnelle. D'ailleurs, Dieu ne parle pas comme parle un homme avec des sons comme ça, avec des formules intelligibles. Et donc la Bible elle-même est déjà une interprétation d'une expérience spirituelle, philosophique, morale qu'a eu le peuple hébreu puis ensuite la communauté chrétienne. Au cœur même de la foi d'Israël, il y a ce commandement qui est donné à chaque fidèle d'écouter soi-même ce que l'éternel Dieu nous mettra dans le cœur. Et donc Jésus ne fait rien de blasphématoire quand il interprète la loi du talion en ajoutant « mais moi je vous dis » et en proposant son interprétation personnelle. Car c'est bien cela qui est donné comme mission à chacune et à chacun d'interpréter ce qui est dit. Et lui, son interprétation c'est de ne pas résister aux méchants et si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. D'ailleurs, les rabbins de toutes les époques interprètent cet œil pour œil, dent pour dent, non comme une vengeance, ni un appel bien sûr à mutiler le coupable, mais plutôt comme un appel à indemniser la victime. De l'indemniser par exemple à la hauteur, non pas de l'œil qu'il a perdu, mais de la valeur de l'œil de celui qui a blessé quelqu'un d'autre. Mais même cela est mis en question par les rabbins, et par exemple par Lévinas qui en fait un commentaire assez fameux, puisque le riche pourrait alors blesser son prochain tout à son aise, n'ayant aucun mal pour payer les dents cassées et les yeux crevés du pauvre. Donc même cela, cette interprétation est délicate, est questionnée, et cette peine finalement, que peut avoir encore celui qui a été blessé, peut demeurer lancinante au-delà de toute indemnisation possible. Il y a donc une réflexion, donc voilà, sur l'acte juste, sur l'acte injuste, et ce que l'on peut faire, et pour l'éviter, et ensuite pour traiter les difficultés engendrées. On ne peut donc opposer l'évangile qui serait non-violent à une Torah qui serait barbare. L'évangile est une suite de la Torah, et les deux sont à interpréter selon ce que Dieu nous mettra dans le cœur. Le commandement que donne Jésus de ne pas résister aux méchants ne peut pas non plus être pris à la lettre, au risque de laisser, bien sûr, le méchant triompher et faire bien d'autres victimes innocentes, si on laissait les gangsters gangstérisés, les violeurs continuent à violer, c'est impossible. Donc là non plus, il n'est pas possible d'isoler ce seul verset des Écritures et d'en faire un absolu de la non-violence. D'ailleurs, quelques lignes plus haut dans le passage que je vous ai lu, dans ce passage qu'on appelle les béatitudes, Jésus nous invite à avoir faim et soif de justice et à s'engager pour elle profondément, à bâtir la paix. Alors comment comprendre cette tension entre le ne pas résister aux méchants et le combat pour la justice ? D'abord comme un appel à interpréter soi-même les Écritures et à ne pas les appliquer bêtement. Car une application radicale, aussi bien de la non-violence que du combat pour la justice, mène l'une comme l'autre des interprétations à une catastrophe, si on le fait d'une manière étroite et vraiment fermée. Il faut donc interroger les circonstances de notre existence à la lumière des options possibles, finalement, qui se présentent à nous. Et ces versets nous aident, finalement, à questionner le possible, à nous donner des pistes. Le ne résister pas aux méchants est une piste, est une question qui nous est posée, peut-être, avant d'agir, de se laisser le temps, de la réflexion. Et puis l'appel au combat pour la justice est également une option, une question qui nous est posée, peut-être une vocation en cet instant, peut-être, pour un combat pour plus de justice. Alors, dans les Béatitudes, Jésus nous dit aussi que nous sommes, chacune et chacun d'entre nous, un prophète. Un prophète de la même trempe que les prophètes qui nous ont précédés. Alors, il nous invite à reconnaître que nous avons un peu du souffle de Dieu en nous, quand il nous dit que nous sommes de nous reconnaître comme pauvres en esprit. Et pauvres en esprit, il y a quand même de l'esprit de Dieu, de l'esprit prophétique, de l'esprit saint, et puis à en espérer plus encore et à le demander à Dieu pour que nous puissions avancer et être peut-être un meilleur prophète, une meilleure prophétesse. Nous sommes donc capables d'interroger et les Écritures, et les circonstances concrètes, pratiques de notre existence présente, de les mettre en dialogue et de nous mettre ainsi, comme le suggère Moïse et comme le reprend Jésus, de nous mettre ainsi à l'écoute de l'Éternel, notre Dieu, de nous mettre à son école même, puis de se décider pour ce qui nous semblera être la solution optimale, la solution prophétique à un moment donné. Alors il peut arriver des circonstances où le mieux est de ne pas intervenir. Par exemple, parce que la personne qui nous agresse se porte mal et que cela ne ferait qu'empirer les choses de réagir. Que la réponse optimale est peut-être d'encaisser les coups, peut-être pour ne jamais répondre ensuite à l'offense qui a été faite, mais peut-être pour différer une autre sorte de réponse. Il peut arriver que la personne qui nous agresse ne sache pas ce qu'elle fait, comme le suggère Jésus sur la croix. Et qu'en voyant une attitude d'amour qui l'étonne, qui le surprenne, et bien cette personne est un choc salutaire, qui lui donne envie de tourner son visage d'une autre façon et de se convertir enfin à une meilleure manière d'être. C'est possible. Mais ce genre de processus qui peut marcher peut-être avec quelqu'un qui a un bon fond et qui n'avait pas simplement bien compris ce qu'il faisait, peut-être que ça aura l'effet inverse sur un prédateur qui sera au contraire encouragé dans sa perversion par une non-réaction de sa victime et qu'il sera encouragé dans sa perversion par une victime donc qui se laisse ainsi maltraiter. Voilà, se dira-t-il, j'avais raison. La victime n'est pas en fait une victime. C'est elle qui cherche ce que je lui fais. Bien trop souvent, nous voyons ce genre de spirale négative vers le pire, être à l'œuvre dans des couples, dans des familles, dans des sociétés, dans des entreprises, dans ce monde qui est le nôtre. Et donc parfois, le chrétien doit combattre pour plus de justice et avoir des paroles et des actes prophétiques qui ont une certaine violence. Un acte prophétique a toujours une certaine violence car il marque une rupture. Et donc c'est bien ainsi qu'est le Dieu que nous révèle Jésus par ses paroles et par ses actes. Jésus est souvent une personne qui encourage, qui pardonne, qui manifeste la douceur et la tendresse. Il incarne vraiment cela pour chacun. Mais Jésus a souvent aussi une attitude provocante, une attitude exigeante et dure, comme ses paroles, ses paroles impossibles finalement, comme celles de ne pas résister aux méchants et d'aimer nos ennemis. Ses paroles nous agressent dans ce que nous sentons comme impossible à nos forces. Impossible pour nos cœurs et nos pensées quand nous sommes profondément blessés. Impossible pour notre désir d'un peu plus de justice en ce monde, en ce monde brutal. Mais heureusement, ces mêmes paroles nous disent, à nous dont les oreilles sont écorchées par ces paroles difficiles, à nous qui avons du mal toujours à aimer et à pardonner, ces paroles de Jésus nous disent que Dieu est le premier et le seul peut-être à nous pardonner et à nous aimer, même quand nous sommes incapables par nous-mêmes d'aimer et de pardonner. Nous pouvons donc décider par nous-mêmes s'il faudrait que nous ayons la force de la non-violence ou s'il faudrait que nous ayons la force de combattre pour plus de justice et comment. Alors le premier, vous avez appris qu'il a été dit, ce premier, vous avez appris qu'il a été dit, renvoie à une citation d'au moins trois passages de la Bible hébraïque et cela nous appelle à creuser la Bible et à chercher de nouvelles interprétations, à chercher notre interprétation de ces Écritures pour notre temps présent. Mais le second, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ce second, donc, de seconde citation de Jésus n'est qu'à moitié une citation biblique. Oui, pour le, tu aimeras ton prochain, nous l'avons entendu dans le Lévitique, mais jamais la Bible n'a dit, tu haïras ton ennemi. Au contraire, nous l'avons entendu, Moïse nous dit, lui aussi, Jésus le reprend, de ne pas avoir de haine contre son prochain, de ne pas garder de rancune et de ne pas se venger, qui donc nous a enseigné à haïr notre ennemi. Eh bien, ce sont toutes les fibres de notre être, bien sûr. Chaque cellule, dans son juste instinct de survie, nous crie de repousser ce qui fait le mal, ce qui blesse et ce qui tue. Jésus nous connaît bien, car il se connaît lui-même et que nous sommes le même genre de bête. Dans son appel à notre propre réflexion pour interpréter, donc, ce double impératif de la non-violence et du combat pour la justice, Jésus en appelle à notre discernement personnel, à notre écoute de Dieu, Dieu qui s'exprime au plus profond de notre être, donc par son esprit qui nous est donné, son souffle d'esprit prophétique. Donc, il nous en appelle à l'écoute de ce qui est au plus profond de nous-mêmes, finalement, et il en appelle à notre sincérité pour décider ensuite, en conscience, quelles interprétations nous donnerons et ce que nous pouvons faire, ce que nous choisirons de faire. Mais il nous met ainsi en garde aussi contre d'autres voies qui, bien sûr, s'expriment au plus profond de nous-mêmes. Là aussi, donc, dans l'écoute de nous-mêmes, il y a une interprétation dialectique à faire entre diverses interprétations possibles de la situation présente et pour chercher à apporter la meilleure réponse possible. Certaines de ces interprétations, il nous faudra dire non. Parfois, nous dirons non à notre désir de combattre pour la justice et parfois, nous dirons non à notre amour de la douceur et notre idéal de non-violence. Mais toujours, nous essayerons de dire non à l'appel de la haine qui résonne en nous, l'appel à la vengeance, l'appel à nous protéger uniquement. Alors oui, que Dieu nous soit en aide, qu'il nous enfante par son esprit, par son souffle, par sa parole vivante, que l'exemple du Christ nous inspire, que les paroles anciennes de la Bible nous soient si familières, finalement, que spontanément, certains versets utiles nous viennent en tête dans notre vie quotidienne pour interroger et peut-être remettre en cause notre première impression. Alors parfois, oui, il faut trancher et abandonner la douceur comme Bonhoeffer le fait, par exemple, qui creuse cette question pour choisir le combat violent contre le nazisme. Alors c'est le dilemme aussi des camisards, des résistants. Mais parfois aussi, il est possible de penser devoir abandonner le combat pour la justice et ne pas répondre, ne pas résister aux méchants comme Jésus, par exemple, au tribunal, devant Caïphe, devant Pilate. Parfois, il est possible de conjuguer harmonieusement le combat pour la justice et la douceur. C'est ce que suggère le comportement auquel nous invite Jésus dans le passage sur l'amour des ennemis en faisant du bien à ceux qui nous haïssent, en priant pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent, bref, en nous associant à Dieu par sa prière, par la prière et puis par la bénédiction pour nos ennemis. Alors cette piste à laquelle Jésus nous invite encore, donc de creuser, nous invite à nous concentrer finalement sur la racine du problème de la méchanceté et non simplement sur les symptômes. Donc il y a en même temps un abandon des symptômes et puis une recherche de justice mais au plus profond finalement, à la source même de l'injustice. Alors si je ne considère que la violence que je subis, je ne vois qu'une partie du problème et dans un sens, je me laisse aveugler par mon problème à moi, par l'égoïsme de la méchanceté finalement. La méchanceté me laisse me contaminer finalement, m'enfermer sur moi-même et devenir moi-même un peu méchant aussi dans cet égoïsme. Peut-être pas aussi gravement qu'en crevant l'œil de celui qui m'a éborgné mais quand même un peu. Et donc ainsi, peut-être en cherchant à travailler à la racine du mal, en faisant du bien, en nourrissant, en priant, en bénissant pour celui qui est source de méchanceté, ainsi on ouvre un espoir de guérison de cet homme et on travaille plus profondément donc pour la justice. Alors si l'on en croit Jésus, et bien des passages de la Bible hébraïque qu'il cite, et bien c'est la stratégie de Dieu lui-même. Jésus montre par ses paroles et par ses actes un effort inlassable pour appeler le pécheur à la conversion. Mais il y a aussi dans les évangiles des phrases, des pages qui annoncent que la fin des temps est déjà venue, le temps où Dieu finalement arrive à l'aboutissement et l'accomplissement de toute justice en ce monde. Alors ces textes de la Bible qui annoncent la fin des temps prennent parfois le style d'une apocalypse, qu'importe, ils annoncent que Dieu combat aussi pour éradiquer le mal dans l'homme, dans l'humanité donc il y a de l'espoir qu'il est à l'œuvre. L'Ancien Testament et particulièrement les prophètes parlent de la patience de Dieu mais aussi de son action pour sauver le petit reste, le petit reste de bonté, le petit reste d'humanité qui est en chacun de nous et qui est dans l'humanité. Ces textes parlent de Dieu comme étant lent à la colère, différent finalement le temps du jugement, de la purification, comme pardonnant pour des milliers de générations et comme visitant les coupables sur trois voire quatre générations pour les aider finalement à avancer et non en les punissant comme le dit certaines traductions maladroites. Et donc cet appel à la conversion qui est dans chaque page de la Bible nous invite à ne plus montrer notre nuque à Dieu, l'arrière de notre tête, ni seulement une seule joue en détournant notre regard, mais en ajoutant une autre joue à la première, c'est-à-dire en montrant les deux joues à Dieu, c'est-à-dire le regardant ainsi face à face et pouvoir ainsi peut-être alors regarder l'enfant de Dieu qui est dans l'autre même quand il est méchant, reconnaître en lui Dieu qui est à l'œuvre, Dieu qui est à l'œuvre par son esprit même étouffé, même secret à l'intérieur de l'autre et puis regarder aussi face à face l'enfant de Dieu qui est tout plus profond de moi-même. Et peut-être alors serons-nous capables de nous laisser prendre notre manteau et d'ajouter encore notre tunique. Cela pourrait vouloir signifier abandonner notre espoir de salut dans notre apparence que vient symboliser le manteau et supporter d'être nus comme Adam et Ève dans le paradis parce que notre dignité elle n'est plus pour nous dans notre bonne réputation aux yeux des autres. Alors, peu importe que les autres aient sali notre réputation. Cette assurance pourrait passer pour de l'orgueil finalement de ce fiche de la réputation qu'on peut avoir mais au contraire ça peut être une humilité et humilité de celui que sa profonde valeur lui est donnée par grâce par Dieu lui-même et que ce qu'il lui est demandé c'est tout juste de faire comme il peut ce qu'il croit juste et bon de faire. Alors oui peut-être aurons-nous la force d'accompagner celui que nous avons à cœur d'aider de l'accompagner plus même qu'il n'aurait demandé qu'il n'aurait espéré comme Dieu nous accompagne pour nous soutenir et il va donc largement au devant de nos besoins. Alors quand Jésus dit cela Jésus sait que ce n'est pas facile il le sait d'expérience oui c'est un combat et c'est d'abord un combat contre une part de nous-mêmes bien sûr comme je le disais tout à l'heure Jésus a résisté contre la méchanceté de ceux qui de ceux qui qui accablaient finalement leurs paroissiens leurs fidèles donc les pharisiens qui sont souvent dénoncés et que Jésus contre lesquels Jésus a des paroles très dures Jésus a résisté contre la méchanceté de ceux qui remplaçaient la prière sincère à Dieu confiante à Dieu par un sinistre commestre finalement du salut mais Jésus avant toute chose a résisté à sa propre méchanceté nous l'avons vu dans ce récit des tentations de Jésus et donc il lutte pied à pied contre la racine du mal en nous-mêmes avec l'aide de Dieu et avec un travail d'appropriation des paroles de la Bible qui viennent à son aide dans les difficultés cela lui donne l'intelligence et la force de ne pas être enfermé dans la seule fin de farine ce qui est une fin légitime bien entendu mais c'est vrai que les ressources matérielles sont limitées en ce monde et donc la peur d'en manquer est une des grandes sources de méchanceté en ce monde et en nous-mêmes l'autre source de méchanceté en nous c'est le désir de dominer les autres le désir d'être servi par Dieu et par le monde entier c'est la tentation finalement d'Adam et Ève au paradis donc rien de honteux dans ses peurs et dans ses désirs ils sont simplement à démasquer et pour pouvoir ensuite les évangéliser et alors oui le diable le laissa nous dit l'évangile et voici les anges vinrent auprès de lui et le servirent et bien c'est ce qui nous est promis également Dieu pouvant être à notre service vraiment pleinement quand nous renonçons à le dominer Amen Dieu pouvant être Sous-titrage FR ?